Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever, alors aujourd'hui on prend en main la station de recharge officielle de l'Apple Watch. Dans la boîte, on retrouve donc la borne de chargement, un câble Lightning et puis c'est tout. Apple n'a pas un clou de chargeur, ce qui est un petit peu dommage vu le tarif. L'objet fait un peu penser à une soucoupe volante ou à un donut, avec sa partie centrale rétractable et son look en forme de disque. Dans les mains, cela ne fait pas du tout cheap et les matériaux respirent la qualité, avec notamment cette texture peau de pêche qui recouvre l'ensemble ou encore le cerclage en inox qui entoure la partie centrale. On reconnaît d'ailleurs le galet fourni avec l'Apple Watch qui est ici strictement identique. De nombreuses positions sont possibles, comme ici à plat où la montre est plus facile à positionner. Mais on peut également la placer sur le côté, pour voir l'heure sur sa table de nuit par exemple. Notez qu'avec un bracelet à maillons au Milanais, on ne peut pas placer la montre à plat car on ne peut pas l'ouvrir en deux. L'objet est assez lourd, ce qui lui permet d'être bien stable, un sentiment renforcé par la forme large et la texture très adhérente. Au final, il s'agit là d'un très joli dock, peut-être un peu encombrant mais surtout très cher. A 89€, il faudra encore rajouter 25€ pour un adaptateur secteur. Reste que l'on est ici vraiment au niveau de ce qui se fait en bijouterie et que cette petite station d'accueil arrive à point nommé pour les fêtes de Noël. Merci à tous d'avoir suivi cette petite prise en main, n'oubliez pas de mettre des petits likes sous la vidéo et aussi de vous abonner. Ciao ciao !